Elle a beau avoir 45 ans, elle tient encore toutes ses promesses, prête pour aller faire dans quelques jours la belle de course. Nerveuse et rassée, la Datsun 1600 SSS vaudra le coup d'œil sur les routes du rallye de Monte Carlo historique. Et pourtant le challenge était loin d'être gagné. J'ai été chercher ce véhicule effectivement en Belgique, après une longue période d'hivernage. Et cette période d'hivernage nous a laissé quelques surprises, parce qu'au départ on devait juste faire connaissance avec la voiture. Et là on s'est retrouvé à devoir faire une intervention mécanique un peu plus lourde qui a été confiée à nos jeunes en apprentissage. Et l'histoire est savoureuse, il y a un an le propriétaire du véhicule recherche des sponsors pour le rallye. Il laisse donc une annonce dans un journal auto. Le CFA répond et lui propose l'aide de ses apprentis à corps conclu. Trois jeunes auront finalement carte blanche pour rénover le bolide. On a changé l'arbre à cam, jouant une culasse, on a fait tout un réglage soupape, l'élinguer. On a refait pratiquement tous les hauts moteurs. Une fois le travail de réflexion terminé, les apprentis assureront pendant une semaine l'assistance technique de cette Datsune de 140 chevaux. Une expérience unique pour ces jeunes en apprentissage. J'aurais la fierté de dire que j'ai fait le rallye Monte-Carlo. C'est pas rien sur un CV, quand on met qu'on a mis ça, c'est sympa. Ça plaît bien au patron. Et selon les apprentis, la Datsune se défend plutôt bien sur la route. Elle partira la semaine prochaine vers le sud pour sa toute première compétition officielle. A 45 ans, mieux vaut tard que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada